SISKABOOMBA ! Ok, qui a demandé à son mioche de 5 ans de faire le carton titre ? À la... Villa de Buffy ? Un conseil, faites pas référence à des séries mille fois mieux faites. La concernée reçoit un colis radioactif. Je vais devenir numéro 1 ! Cette roche magique va me transformer en la plus grande dieuse de vampires ! Et puisque c'est dans le thème, Clover et Mandy se disputent la place de chef des pom-pom girls. Je vais tout faire pour battre Mandy à ce concours ! Ça doit être dans le top 10 des phrases que tu dis le plus souvent. Juste après, est-ce que cette jupe me grossit ? Whooping ! Toutes les occasions sont bonnes pour s'entraîner. Des jeunes filles disparaissent mystérieusement dans toute l'Amérique du Nord. Le nombre de fois que le coupable aurait pu être un pervers sexuel. J'ai presque envie d'une parodie porno juste pour aller à fond dans l'idée. Voici les photos de Buffy. Muffy et Fluffy. Je pense qu'on a tous saisi la caractéristique commune des victimes et de celles qu'il faut protéger. Il y a peut-être une truffie qui vit pas loin ? Elles ont aussi pour point commun d'être des pom-pom girls. Ce domaine d'activité est notre spécialité ! Dites-nous qu'on va encore se faire passer pour les whoopettes-pouettes-pouettes ! Il faut donc enquêter et gadgeter. C'est un Rubik Zircubia, il est plus dur qu'un diamant et se couper n'importe quoi. Ah, je suis impatient qu'on recycle une résolution de l'épisode précédent. Elles vont donc enquêter chez Buffy. Sa chambre est un vrai musée ! J'ai jamais vu autant de merveilles ! On est en mission, alors s'il te plaît, ne l'oublie pas ! On dirait presque que tu parles pour elle ! Clin d'œil. Mis à part son obsession évidente, je ne vois rien de particulier. À part les puants en bois qu'elle garde dans un coffre ! Promis, j'arrête. Les filles, ce logo ne vous dit pas quelque chose ? C'est un coup de la World Company ! Un envoi à analyse et retour au bercail ! Où une nouvelle victime semble se profiler. La compétition a été reportée parce que Mandy ne s'est pas présentée. Mais quelles étaient les chances ! Attendez une seconde ! Il n'y a aucune urgence ! N'oubliez pas qu'il s'agit de Mandy ! Toujours une crème ? On a fait le vœu de servir et de protéger ! Oh, c'est pas vrai ! Non, c'est pas vrai ! Mais on aurait dû ! Je pense pas que vos problèmes viennent de là. Et elles se mettent à fouiller son casier alors que l'école est vide. À 15 heures passées. Beaucoup de profs et élèves adoreraient avoir les horaires de ce lycée. Elles y trouvent un DVD bizarrement coupé, ça se fait ce format, alors que Jerry a fini l'analyse. Le logo W qui est figure est le nôtre. Vous voulez dire qu'on se tape encore un de vos ex-agents ? On va finir par demander une prime spéciale pour ces cas-là ! Non, ça vient d'une de leurs détenus. Parce que oui, la prison du Whoop permet aux détenus d'envoyer des colis sans vérification ! Ça surprend qui à ce stade ? Le meilleur système de surveillance au monde ! Et plus précisément, il s'agit de Candy, l'entraîneuse de majorette robot de la saison 1, qui a mis un message de contrôle hypnotique dans ses DVD, et que Clover a stupidement décidé de regarder dans son coin, bien entendu. T'as entendu Clover ? Eh ? Après une longue période en deuxième place, la blonde reprend la tête ! Dépêche-toi, elle t'attend déjà ! Où est-ce que tu vas ? Oh Michel ! Encore une à qui je vais devoir changer la couche après coup ! Elle s'enfuit en chorégraphie, et ses amis lui collent un émetteur. Elle est comme hypnotisée. Oui, comme si elle était fascinée par une robot de couture. Oui ! Toutes les victimes ont été attirées par des soldes ! Elle la piste jusqu'à un endroit connu. Je pensais pas revenir dans l'horrible camp d'entraînement de Candy Sweat ! Pourquoi ce serait un local surveillé c'est vrai ? Elle tombe ainsi sur la grande pyramide des Louves. Tenez-vous en garder l'équilibre pour que notre capitale soit libre ! CISCA-BOOMBA ! Même hypnotisée, elles ne peuvent pas ne pas être au sommet. Elle ne veut pas éliminer les pom-pom girls, elles veulent s'en servir pour s'échapper du bouts. C'est une échelle humaine… très intelligente. Oui, s'échapper avec une armée de Pong Pong Girls. Y'a aucun type de soldat plus efficace. On nous épique ! Sam et Alex se font repérer et capturer. Quelqu'un avait envie de faire une version soft de Human Centipede ? Puis Sam se sert de son puissant diamant pour couper une corde. Utilisé à son plein potentiel. Bien évidemment, la sécurité du Whoop se fait battre par un groupe d'ados qui fonce dans le tas. Là aussi, qui se surprend au bout d'un moment. Mais alors que Candy est libéré, les soldats agents vaguement compétents arrivent à la rescousse. Avec le gadget pété du jour. Le nombre de combats que vous pourriez torcher avec ça... Et pourquoi tu l'as pas fait la première fois, Alex ? Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais la méchante leur enlève leur code triche et ça se termine en duel entre Alex et Candy alors que les autres regardent. Je fais le travail ! C'est pas un tournoi, vous êtes pas obligés d'attendre votre tour. Mais bon, après ça, c'est Sam vs Clover et Jerry vs Mandy ! À gauche ! L'action est fun, j'avoue. Crois-moi, un jour, on en rira ! Oh, on en rit déjà maintenant ! La situation est ainsi résolue. Seulement cette aventure a totalement vidé Clover et Mandy pour leur concours. Quelle rate ! C'est à toi que je dois ça ! Oh, elles s'appuient l'une contre l'autre, c'est mignon ! Elles se font donc piquer la place par... Euh... Arnold ? Ah, j'ai espéré ce jour-là toute ma vie ! T'as combien de fétiches à réaliser, mec ? Félicitations, Arnold ! Tu es le nouveau capitaine de l'équipe des Pompom Girls ! Je suis sûr que tous les joueurs seront aux anges de te voir les encourager. Et le fétiche du jour est... Plusieurs filles attachées en position serrée et équivoquent...